Bonjour Meryem Isam. Bonjour Jean-Philippe. Meryem Isam, vous êtes doctorante en sciences de gestion et du management au LEMNA, l'Université de Nantes, c'est le laboratoire économie et management de l'Université de Nantes. Éclairage sur l'évolution de la fabrique de la décision à l'ère de l'IA, c'est le papier que vous avez publié dans Management & Data Science, qui est une revue qu'il faut lire, ce sont des textes courts, percutants, à impact et extrêmement intéressants. On va discuter ensemble des enjeux éthiques. Il y a le grand enjeu de est-ce que la machine va nous remplacer dans nos décisions, il y a le grand enjeu de est-ce qu'elle va nous voler nos emplois, nos jobs, puis il y a l'enjeu éthique. Alors les enjeux éthiques, qu'est-ce qu'on doit pointer ? Vous nous dites responsabilité, explicabilité, redevabilité ? Waouh ! Dites-nous tout. En effet, l'intelligence artificielle, ça date des années 50 et l'éthique aussi. Je pense que ce n'est pas une question nouvelle qui vient de se poser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec la manipulation de l'IA générative, je reviens toujours à l'IA générative, parce qu'elle est manipulable par le grand public. On a entendu parler des scandales un peu éthiques. Il y a, par exemple, le cas de la bombe avec ChatGPT, le cas de l'IA conversationnelle pédophile de Snapchat. Donc ce sont des éléments qui ont été pas mal communiqués sur les réseaux sociaux, qui ont fait parler le public. Évidemment, si on revient à l'IA de manière générale, il y a toujours un risque d'introduction ou bien de glissement des biais cognitifs ou autres. Les biais dans les systèmes d'information vont se glisser même en détriment des meilleures intentions. Donc ce que nous, on peut faire, c'est vraiment essayer de minimiser ces biais-là. Après, les biais ne sont pas forcément mauvais, c'est ce que je dis dans mon papier, parce que c'est ce qui fait ce que nous sommes. Mais dans des organisations, dans des contextes de développement des systèmes d'intelligence artificielle, l'idée, ce qui est proposé actuellement, c'est de travailler sur la diversité des équipes qui développent les solutions d'IA, travail sur l'interdisciplinarité aussi pour introduire des chercheurs qui viennent de domaines un peu pas vraiment rattachés au domaine sur lequel on développe le système. Mais il y a aussi un travail actuellement de recherche sur de nouvelles approches pour aborder les données et pour essayer de rendre les données les plus éthiques possibles. Ne jamais oublier que l'IA ne sera jamais responsable. Vous dites d'ailleurs, qui assumera la responsabilité en cas de problème ? L'IA, elle n'est pas responsable, l'IA ? Parce que ce n'est pas une personne physico-moral, donc forcément, elle n'est pas responsable de ce qu'on lui demande de faire. Ce qu'on lui demande de faire de manière implicite, ce qu'elle nous donne en contrepartie, c'est-à-dire les outputs, elle ne les crée pas. C'est nous qui mettons des algorithmes d'apprentissage. Du coup, la question, elle se pose, pour ces algorithmes d'apprentissage-là, est-ce qu'il y avait un problème au niveau de la conception ? C'est la phase d'entraînement plus qui a entraîné ce problème ou bien qui a entraîné cette faille ? C'est l'utilisateur qui a mal utilisé le système. Donc, moi, quand je parle de responsabilité, je pense que c'est important de définir à quelle étape exactement il y avait le souci ou bien le faille. Mon idée n'est pas dans une logique de pénalisation ou bien pour pénaliser la personne qui a contribué en quelque sorte au faille, mais c'est plus pour valoriser et pour aller vers une IA plus responsable et une IA qui est plus éthique, qui va répondre à nos besoins tout en respectant notre vie privée, notre intégrité, notre dignité et notre bien-être. Vaste sujet dont on n'a pas fini de parler parce que la question de la responsabilité, effectivement, l'IA, ce n'est pas une personnalité juridique. Donc, on ne mettra pas une IA en prison. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on mettra quelqu'un d'autre. Merci à vous. Merci à vous.